Musique Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de la Web TV des Louves, votre émission du jeudi qui regroupe l'actualité des Louves ainsi que celle du club avec les résultats des matchs et leurs meilleurs moments. Au programme cette semaine, nous avons rendu visite à notre partenaire pour prendre une bonne suée, je veux parler de Liberty Gym. Nous vous proposerons également le portrait d'une figure emblématique du club en la personne d'Annie Mangel et nous compléterons avec les dernières informations essentielles les résultats des matchs et pour finir le programme des rencontres pour les week-ends à venir. Et tout de suite, nous vous présentons le nouveau partenaire pour cette nouvelle année 2022. Musique Si je vous dis manger bouger ou alors pour votre santé pratiquer une activité physique régulière, vous aurez bien compris que le partenaire que nous allons vous présenter est un prestataire du domaine sportif. Nous nous sommes rendus chez Liberty Gym qui nous parle de leur activité et de leur partenariat avec le club. Musique Alors moi c'est Frédéric, je suis gérant du club de sport de Liberty Gym de Saint-Dié, donc le centre de remise en forme. Musique Alors le club de Liberty Gym à Saint-Dié se trouve proche du centre-ville avec un grand parking de 120 places à proximité qui est gratuit, donc très facile d'accès, très bien situé. On est entre le parking de la première armée française et la place du marché. Alors le club du Liberty Gym de Saint-Dié a été ouvert en 2013, d'abord sous l'enseigne Moving, ensuite ça a rapidement basculé sous Liberty Gym, où on avait plus d'avantages et on était mieux guidés. Alors le club, lui, il a énormément évolué en termes de services ou même les locaux. La dernière rénovation date de 2019, où la totalité des locaux ont été rénovés, le parc machine complet a été changé et rénové, toutes les machines sont de dernière génération et le concept est allé encore plus loin avec des vestiaires individuels, avec des douches individuelles. Contrairement à d'autres salles de sport, ici nous on sépare tout pour que les gens soient le plus à l'aise possible. Le fait que tout soit séparé au niveau des vestiaires et autres, ça facilite les gestes barrières. On a des infectants à disposition partout, tout le monde désinfecte tout le temps. Donc à ce niveau-là, au niveau du protocole sanitaire, il n'y a aucun problème, au contraire. Oui, aujourd'hui les gens, comme on leur dit, désinfecter avant et après, avant pour vous, après pour les autres. Donc on a une grande liste d'activités justement pour pouvoir faire en sorte à ce que chaque personne y trouve son compte. On a les cours collectifs en live avec Oussama. Donc nous, on ne pratique pas de cours collectifs virtuels, donc avec un écran. C'est Oussama qui nous donne les cours collectifs et il est très performant dans le domaine. Il s'adapte à tous les niveaux. On a le suivi annuel. Le suivi annuel aujourd'hui, c'est le fait de pouvoir suivre une personne afin qu'elle ait des résultats très rapides et qu'elle puisse atteindre ses objectifs. Et ça tout au long de l'année pour que la personne, elle, vraiment, elle assure son succès, quoi. Et on a aussi le bilan corporel. Donc ça va être le fait de pouvoir montrer aux personnes leur évolution physique, mais au-delà de la glace. Le problème, c'est que les gens, quand ils se regardent dans un miroir, ne se voient pas comme ils sont réellement. Donc avec les outils digitaux aujourd'hui, on arrive à leur montrer comment évolue leur corps au niveau de la masse graisseuse, que ce soit la masse musculaire, hydrique, etc. On a des services de coaching où les gens peuvent être coachés chez nous. On a les cours de cross-training en circuit, que Oussama nous fait. On peut donner des conseils en nutrition avec les coachs. Voilà, on fait énormément de choses. Le parc machine a été étudié par Technogym afin de pouvoir vraiment travailler toutes les parties du corps et de façon intelligente et ludique. Alors aujourd'hui au club, on a différents espaces. On a un espace cardio-connecté, on a des espaces de renforcement musculaire libre, des espaces de renforcement musculaire guidé. On a un espace de stretching, on a une salle de cours collectif qui est libre d'accès en dehors des cours collectifs. Les gens sont capables de faire un entraînement sur des appareils adaptés. Le club Liberty Gym, c'est un club qui est ouvert de 6h à 23h, 7 sur 7, tous les jours de l'année, même dimanche et jour férien. Et on fait des programmes d'entraînement 100% et réellement personnalisés. Donc la personne, quand elle vient, quand elle nous prend le service de suivi annuel par exemple, elle a un programme personnalisé en fonction de ses objectifs, pathologies, en fonction de ses fréquentations, etc. Les gens, quand ils viennent chez nous nous voir au départ, c'est parce qu'ils ont un besoin. Et nous, notre but, ça va être justement de leur prouver déjà que ce besoin est facilement atteignable. Donc on définit avec eux leur objectif. Et ensuite, on met en place une stratégie pour pouvoir l'atteindre rapidement. Aujourd'hui, on est fiers de voir justement nos adhérents arriver et d'être contents de venir avec le sourire au club, parce qu'ils ont des résultats. Aujourd'hui, les gens, ils viennent pour perdre du poids, pour se tonifier, pour se remettre en forme, pour se renforcer musculairement, pour soulager leur dos, leurs articulations. Ils viennent aussi au quotidien pour se détendre et éliminer le stress un peu du travail, tout ça. Ils viennent vraiment échapper quelques instants à leur quotidien oppressant. Les gens, quand ils viennent au sport, ils reprennent confiance en eux. Et puis après, forcément, améliorer d'une manière générale sa condition physique. Et on sait que quand le physique va, le mental va aussi. Alors justement, le volet, ça reste dans le monde du sport. Et je trouve ça génial d'avoir une équipe comme les Louves à Saint-Dié, qui a cette ambition-là. J'ai connu les Louves en arrivant à Saint-Dié. Et puis, le partenariat s'est fait assez rapidement. Et aujourd'hui, je suis content de pouvoir justement leur proposer d'être partenaire et leur proposer de venir s'entraîner au club, afin de pouvoir progresser. Alors moi, je les supporte, oui, sans problème. Je suis toujours derrière elles, même si je ne peux pas tout le temps insister à tous leurs matchs. Mais voilà, je suis toujours content de voir quand elles gagnent, quand elles font un 3-0 contre Clamart, par exemple, ou des choses comme ça. Alors le partenariat entre Liberty Gym et les Louves était déjà existant quand je suis arrivé en 2019. Et c'était tout naturel que je le reprenne et que je ne modifie en rien les termes du partenariat. Effectivement, j'ai trouvé ça vraiment bien de pouvoir supporter une équipe telle que les volleilleuses de Saint-Dié. En fait, pour moi, c'était naturel de pouvoir les soutenir, puisqu'aujourd'hui, on parle beaucoup du foot, on parle beaucoup d'autres sports, mais on ne parle pas des autres sports qui existent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, faire un sport qui n'est pas extrêmement populaire est plutôt difficile. On ne se rend pas compte, mais rien que pour pouvoir avoir un budget annuel, c'est un casse-tête sans nom. Donc, il était bien évident que moi, ayant le pouvoir de les aider, j'ai voulu les aider. Aujourd'hui, je suis fier de là où elles sont en train d'aller. L'équipe évolue chaque année et n'amène que du bon. Aujourd'hui, Pierre amène vraiment un gros point positif pour le club. Aujourd'hui, le partenariat qu'on a avec les Louvres de Saint-Dié permettent justement aux volleilleuses de venir s'entraîner au club. On leur privatise la salle de cours collectif, donc elles peuvent s'entraîner tranquillement et puis elles viennent ensuite dans le club pour pouvoir continuer leurs exercices. Et bien, comme d'habitude, les filles, franchement, vous cartonnez, continuez comme ça. Et je veux que vous continuiez à cartonner jusqu'au bout. Ça nous fait tous plaisir de pouvoir vous suivre et de voir vos résultats. Allez les filles, on y va, on y croit. Allez ! Ce partenariat est essentiel à plus d'un titre pour la bonne tenue de la saison de nos joueuses, car en complément des entraînements en gymnase avec ballon proposés par Emmanuel Dumortier, Oussama Zmirli, notre préparateur physique, a la possibilité d'utiliser les différentes salles et de réaliser les entraînements soit de renforcement musculaire, soit de prévention aux blessures. Nous remercions chaleureusement Fred d'avoir présenté et représenté Liberty Gym Saint-Dié des Vosges dans ce reportage. Nous pouvons maintenant passer au portrait de la semaine. On vous parle souvent de figures emblématiques du club, car licenciées depuis longtemps ou de par leur rôle incontournable, cette personne ne déroge pas à la règle. Elle fait même partie des fondations, car elle a été présente à la création de la section volée à Saint-Dié. C'est également une supportrice les plus ardente, qui ne l'a jamais entendue encourager une équipe lors d'un match. Elle est également une entraîneuse des plus douces et pédagogue avec la section du baby volée. Elle est connue de tout le monde, ou presque. Nous avons eu l'honneur et la grande joie de pouvoir l'interviewer. J'ai bien entendu le plaisir de vous présenter Annie Mongel. Annie, mais baptisée Anne-Marie, c'est important quand même, et puis c'est la contraction, Annie, c'est la contraction de Anne-Marie, en souvenir du prénom d'une tante décédée sous les bombardements de 1944. On m'a attribué ce prénom, et j'en ai été très fière. Aujourd'hui, je suis retraité depuis pas mal d'années. Malheureusement, mon mari n'est plus là, mais je suis entourée d'enfants, de petits-enfants, ce qui fait mon grand bonheur. Je viens d'un pays d'Afrique du Nord qui est très, très cher à mon cœur, la Tunisie. Et ce pays, qui compte énormément pour moi, m'a vu grandir presque 15 ans. L'année de mes 15 ans, un bouleversement total et très brutal a fait que nous avons quitté ce pays pour revenir en France, parents et enfants. J'ai eu le bonheur d'arriver au monde dans le foyer de mes chers parents, Jean Tremsall et Henriette Vallée. De là sont arrivés 11 enfants, entre 1934 et 1950, sans qu'il y ait de jumeaux dans la famille. Des parents merveilleux, donnant de l'amour, donnant tout ce qu'ils avaient à donner, et nous, toujours prêts à recevoir et à les remercier. Les cinq derniers sont deux garçons, une fille, moi, et deux autres garçons. Donc je n'ai été toute mon enfance qu'avec eux. Je jouais avec mes frères à tous ces jeux de garçons, tout en étant petite fille quand même, mais un peu garçon manqué quand même. Des jeux pleins de vie. La Tunisie nous offrant ses plages du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre. Mon chemin scolaire a été assez perturbé parce que, petite enfant, j'aimais le français, la rédaction, la récitation, le sport. Donc je délaissais un petit peu, j'étais nulle en maths. Je ne pensais qu'à une chose, dès que je savais ma récitation, où j'avais fait une petite rédaction, je voulais aller m'amuser, retrouver mes frères, et j'ai un peu délaissé. Donc à un moment donné, j'ai moi-même demandé à mes parents, il faut me changer d'orientation, parce que mon frère de trois ans plus jeune rentrait dans la même classe que moi. C'est là que j'ai pris un petit chemin d'une école qui s'appelle Rue des Glacières, à Tunis, et je fais une année d'art ménager. J'apprends à cuisiner, à repasser, à coudre, tout en faisant des matières encore de français et autres. Je fais une bonne année, mais arrive l'été 61, Là, c'est un événement politique qui se passe dans notre famille, puisque papa, étant dernier maire français de Tunis en 54, se fait arrêter, mais branle-bas de combat, la rentrée scolaire 61-62 arrive, il faut que tout s'organise. L'aîné de ces sept enfants décide de rester sur Paris et de vivre, de prendre en main sa vie. Ma deuxième sœur aînée, Geneviève, dit, « Papa et maman, moi, je reste à vos côtés pour aborder cette nouvelle vie brutale. » Et les cinq derniers sont confiés à un oncle et une tante à Valence, dans la Drôme. Et là, pour reprendre mon chemin de scolarité, je suis obligé de bifurquer encore dans d'autres études pour décrocher une belle année en puériculture. Mais l'année d'après, ça y est, la famille est réunie dans les Vosges. Mais sur le département et sur Saint-Dié notamment, il n'y a pas d'école de puériculture que j'ai quittée à Valence. Et là, je bifurque à nouveau et je fais des études de sténodactylo dans le but de décrocher un CAP parce que j'envisage, grâce à ce CAP, de viser la maîtrise d'éducation physique et sportive, donc d'enseigner le sport. À l'école, on me détecte. Et à Valence, là, cette année, je ne fais pas de volleyball, je fais du handball, mais je fais aussi de l'athlétisme. Et je vais à Grenoble décrocher le titre de championne d'académie en balançant le poids de 3 kilos à 12 mètres 12. Je bats les records. Annie Tremzal, Anne-Marie Tremzal, championne d'académie à Grenoble. Bon, l'année passe. Moi, je me retrouve après sur Saint-Dié. Je prends ces études de sténodactylo. Première année, deuxième année, troisième année. Je décroche mon CAP. Donc, je suis très, très heureuse parce que je vais pouvoir viser cette maîtrise. Mais cette maîtrise, il faut passer un concours. Et le concours, malheureusement, je l'ai passé avec une entorse. Donc, je rate mon concours. Je fais donc beaucoup d'athlétisme. Et on me détecte aussi sur le plan vaugien. Un entraîneur d'épinal vient me voir un empathiste pour que je signe chez lui dans le club d'athlétisme. Et parallèlement à ça, le directeur des sports d'épinal me convoque, un rendez-vous, et il me dit, « Mademoiselle Tremzal, si demain je vous confie un remplacement ici ou là dans les Vosges, êtes-vous prête à y aller ? » Mais j'ai dit, « Mais monsieur le directeur, je n'ai jamais fait quoi que ce soit. J'ai que mon savoir, que ma pratique d'athlétisme et de petite voléeuse. » Et j'ai dit à monsieur Banti, directeur des sports de l'époque, je lui ai dit, « Eh bien, j'accepte. » Dans les semaines qui suivaient, je recevais un courrier et j'étais affecté à Remiremont pour remplacer la maîtresse d'éducation physique et sportive qui se faisait opérer du genou. Et on m'a confié de but en blanc à l'institution Jeanne d'Arc de Remiremont, de la sixième à la terminale, et les trois années techniques. Et va-t'en, ma petite Annie, débrouille-toi, fais faire du sport à tout ce monde-là. Donc, j'ai pris mon courage naturellement. Voilà, peut-être comme là, je suis naturel aussi, je l'espère. J'ai pris en main mes responsabilités et j'ai enseigné l'EPS. En 1966, ça va faire un an que je suis au club de volée de Saint-Dié, où je suis rentré. Et parmi les membres de ce club, Philippe Mongel, qui est passionné de sport dans tous les domaines à la ville de Saint-Dié, et il est arbitre de volleyball. Donc, quand nos matchs arrivent et que sur le terrain, les Sœurs Tremsales se retrouvent, quand nous jouons avec nos amis de l'époque, c'est Odile Plinguier, c'est Odile Louau que je remplace. Et c'est là que je rentre dans ce club et qu'on me confie les jeunes à entraîner. Alors, il n'y en a pas des masses comme aujourd'hui, mais j'ai notamment, parmi ces enfants, les deux fils de Fernand Jung, qui est à l'époque président du club de volée. Mes deux sœurs, deux de mes sœurs, Marie-Noëlle et Geneviève, toujours les mêmes, sont voléeuses à Tunis, dans l'équipe de Tunis. L'année 59, Annie, tu viens avec nous ce soir, on t'emmène au volée. Donc, je suis allée jouer en plein air, ce n'était pas dans un gymnase, il faisait beau le ciel de Tunis, bleu comme l'azur. Et voilà que je touche mes premiers ballons de volée, très à l'aise avec mes sœurs. Et puis bon, j'arrive à Saint-Dié, je vais dans ce collège pour faire mes années, et ma prof de gym de l'époque, Anne-Marie Matisse, une grande dame, aime beaucoup le volée et fait faire en ASSU, Association Sportive Scolaire Universitaire, elle fait faire du volée. Je vais, bien sûr, à l'association sportive et je fais partie de l'équipe du collège et on joue contre le collège Jules Ferry. Et on se démène et on fait des belles choses et on gagne même le lycée. Et c'est là, en fin 65, que je rentre, que je vais signer au club de volée. Et le poste que l'on m'attribue en 1966, en février 66, au collège lycée de Saint-Dié, la maîtresse d'éducation physique que je remplace, c'est une voléeuse. Une grande Odile, ou au plus grande que moi, vaut très très bonne voléeuse, mais opération d'un ménisque, elle est coincée, il faut la remplacer. Qui la remplace ? Bibi ! Pas Lolo de Saint-Malo, mais Bibi de Tunis. Voilà. Donc, et je rentre dans le volée. Anecdote très importante quand même, je fais un cours dans le gymnase du lycée, j'entends une porte battante, je tourne la tête, il y a un monsieur qui rentre, qui vient, c'est toi Annie ? C'est toi la remplaçante d'Odile ? Oui. Bon, tu sais jouer au volée ? Oui. Bon, et bien samedi, il y a un match. Mais j'ai pas de licence, t'inquiète pas de ça, t'inquiète pas, samedi, rendez-vous telle heure. Et le samedi arrive, et je me retrouve sur le terrain de volée pour faire un match de volée avec ma soeur et mes camarades de l'époque. Et les années passent, et le volée vit sa vie, et on est pas mal. Et bien ma licence s'est faite fin 65, et c'est vrai que tout de suite, ça a été joueuse, entraîneuse, et je suis restée fidèle à ce club, à ce sport, à ce jeu, qui est un magnifique jeu, et Dieu veut que j'y suis encore aujourd'hui. Alors, tous aiment le volée, alors l'aîné de mes petits-enfants fêtera ses 30 ans cette année. Et lui, c'était au départ, parce qu'il y a aussi des footballeurs, mais ses côtés gendres. Et Maxime, mon premier petit-fils, a aimé beaucoup le foot, puis il s'est mis au rugby, puis aujourd'hui, il fait plus trop de sport, à mon grand désespoir, mais ça le titille un peu, parce que je lui dis toujours, t'as toute la carrure pour faire un athlète. Quentin, lui, il aime bien marcher, tout ça, donc c'est le frère de Maxime, il aura 27 ans. Puis arrive la fratrie chez ma fille aînée, parce que les deux grands garçons sont les enfants de Vali, ma seconde fille, et chez Frédéric et Philippe Bédel, qui s'investit aussi au sein du club, il y a Louis, qui aura 16 ans, en avril, Valentine, qui vient d'avoir 14 ans, et Paul. Tous les trois aiment le voler, mais les deux garçons font du judo, ils font aussi de la musique, que de la guitare, et ça commence à être magnifique quand ils se mettent à faire des duos. Mais ma Valentine, elle, elle a opté aussi pour faire du voler, après l'avoir découvert avec moi, tout simplement, à Saint-Michel-sur-Mer, dans un entraînement du vendredi soir, et ma Valentine, depuis 3-4 ans, est inscrite au club et elle aime beaucoup. Et les trois enfants, d'abord, ont fait beaucoup de voler. J'ai eu la chance, le bonheur, de jouer, même mes dernières années de voler, j'ai même joué avec ma fille aînée. Donc, c'était très, très, très sympa. Et puis, Bertrand, mon fils, s'est beaucoup investi au club de voler pendant de nombreuses années. et puis, ce papa-mari qui était beaucoup engagé dans le voler sur le plan local, des Audaciens, Vosgien, président du comité des Vosges, Lorrain, il faisait partie de l'équipe de Lorraine, de la Ligue de Lorraine, et même de la Fédération française de volleyball. Joueuse, si j'ai un ballon de voler comme ça et que je me trouve avec des gamins, oui, je vais vouloir jouer mais je ne fais plus de match, évidemment, depuis très longtemps, malheureusement, mais il faut passer place aux autres. Je suis entraîneuse mais voilà, j'accompagne Sébastien pour les petits comme tu m'as vu faire et que tu as été témoin là. Puis le vendredi, toujours pareil, en prenant des enfants de différents âges pour leur donner cette possibilité de découvrir le volet. Je suis toujours au comité. Comme Pierre me l'a déjà dit, je ne suis pas le garde-fou mais tu vois, toujours la sagesse, ne pas avoir plus gros yeux que gros ventre. Quand l'occasion m'est donnée si je suis dans les gradins, évidemment, avec sagesse. Allez, les petites rouges, même pour les loups, je vais encore crier ça. être présente physiquement quand c'est possible. Moralement, ça veut dire vraiment quand la présence physique ne peut pas être là. C'est toujours donné de moi, de mon amitié, je l'espère, de ma gentillesse et je ne souhaite que ça, de ma patience, de mes encouragements, de mon affection et même de l'amour. Après, je fais un petit coin d'œil à mon cahier parce que la famille, ma famille, mon bien le plus précieux. j'ai encore envie de vivre, évidemment, si Dieu le veut, pourquoi pas, mais j'ai déjà vécu 75 ans. Donc, place que ceux qui nous suivent puissent en connaître autant d'années et même plus encore. Que l'amitié perdure au sein de ce club, l'envie de gagner dans la droiture et le respect de l'adversaire, réussite à nos entraîneurs, je le souhaite de tout cœur. Alors, coucou à notre vice-présidente, mon ami Viau, et je dis merci à tous mes présidents. Allons plus loin et atteignons nos objectifs. Vive le sport, vive l'amitié, vive la vie. Ce sont un petit peu mes derniers mots. Mais je voudrais aussi ne pas oublier tous ces partenaires. Eh bien, je leur dis vraiment du fond du cœur un grand merci parce que sans eux, tout est plus difficile. Merci à la ville de Saint-Dié-des-Vosges, à David Valence, fidèle supporter de nos Louves et à toute son équipe. Merci à Karine, directrice du service des sports. Elle sait que je lui fais un petit coucou particulier. sans affection, sans amour, on ne peut rien. Que notre équipe actuelle faite de ces magnifiques jeunes filles, jeunes femmes, continue évidemment à donner le meilleur d'elles-mêmes sur le terrain, le meilleur d'elles-mêmes dans leur jeu physique, mais dans le mental et dans l'amitié. et plus cette équipe est unie, plus forte elle sera et je lui fais confiance pour gagner encore d'autres matchs. Je lui souhaite évidemment victoire très prochaine et puis petit à petit, peut-être, accession à autre chose. Sans oublier, bien sûr, je parle des Louvres, mais il y a toutes les autres équipes. Je n'oublie pas l'équipe de Susanna avec la Pré-Nationale, nos garçons en régionale, nos moins de 20 ans, nos moins de 17 ans, nos moins de 15 ans, nos moins de 13 ans, nos moins de 11 ans et nos petits loupiaux qui ne font pas de match mais qui s'amusent bien. Vive vraiment ce club. Merci à Pierre d'être à sa tête. Continue Pierre, garde confiance en toi. On est à tes côtés, on t'accompagne. Je t'aime. ton ami Annie. C'est une légende à elle seule et ce petit portrait ne permet d'entrevoir qu'une infime partie de sa vie dédiée au volet. Merci beaucoup Annie d'avoir bien voulu revenir sur ton histoire et nous te souhaitons encore de longues et de belles années à nos côtés. C'est fini pour la présentation des partenaires et des membres. On se retrouve après cette virgule pour les infos. La semaine dernière, nous avons parlé de la fermeture temporaire de la buvette lors des matchs en raison des restrictions sanitaires, le maintien de la boutique et de l'éventuelle installation d'une tribune supplémentaire. Je vous confirme cette information et cette tribune sera installée pour le prochain match qui aura lieu le 22 janvier à domicile. Les VIP investiront cette nouvelle tribune et de cette manière, nous pourrons maintenir un nombre de places assises en respectant les règles de distanciation physique. Également dans l'actualité, nouveau report du match de Coupe de France professionnel qui devait opposer nos Louves à l'équipe du Canet Rocheville en raison de nombreux cas de Covid et pour pallier au report des matchs de Ligue AF. Nous avons appris ce midi que le match ne se déroulerait pas le 8 février mais une semaine plus tard en date du 15 février toujours à 20h. Nous reviendrons sur ce report de date et sur ce match dans les prochaines émissions. C'est tout pour les actualités. On passe au compte rendu des matchs. Pour commencer, les résultats du week-end passé. Seul match le samedi avec match de report lors de la première journée du championnat de Pré-Nationale FI, les joueuses de Susanna Opatovska se sont déplacées au Grand Nancy. Malheureusement, elles se sont fait surprendre et ont perdu ce match sur le score de 3-7 à 0. Elles auront la possibilité, et on en reparlera plus tard dans le programme, de prendre leur revanche dès ce week-end à domicile contre, une nouvelle fois, le Grand Nancy volet. Pour continuer ces résultats, dimanche avait lieu le quatrième tour de Coupe de France catégorie M13 filles. Malheureusement, c'est fin de la belle aventure pour les protégés de Kevin Codal qui se déplaçait à Mulhouse. Elles ont été battues par l'équipe de Mulhouse sur le score de 2-7 à 0, mais défaites également contre l'équipe du VBC Francheville-Ouest lyonnais sur le même score de 2-7 à 0. Elles n'ont donc pas réussi à se qualifier au cinquième tour, mais nous pouvons saluer leur performance car c'est le meilleur résultat du club dans cette catégorie. Il y avait également à souligner la présence de plus de 20 personnes constituées essentiellement des parents qui ont fait le déplacement à Mulhouse pour encourager cette jeune équipe. Et maintenant, le programme de la semaine prochaine. C'est l'heure de la reprise pour le championnat d'élite féminine et aussi pour votre équipe préférée. Les Louvres vont reprendre la route dès ce week-end. Elles se déplaceront à Toulouse pour affronter ce samedi l'équipe de l'IFVB. Bien entendu, nous reviendrons sur le résultat de ce match dans l'émission de la semaine prochaine avec la réaction du coach. Également, pour le secteur amateur, la reprise du championnat de jeunes ce week-end avec le déplacement de l'équipe M15 féminine qui ira en découdre avec l'équipe de Vendœuvre et l'équipe de Mézières. Quant aux M15 garçons, ils se déplaceront à Mézières et ils seront opposés à l'équipe de Mézières 2 et l'équipe de Chaumont. Samedi soir, soirée volée au Cosec avec à partir de 18h, comme je vous en ai parlé auparavant, l'équipe B des Louves sera opposée à l'équipe du Grand Nancy pour essayer de prendre leur revanche sur le match de week-end dernier et sera suivi à partir de 20h30 d'un match haut de classement de régionales masculines car l'équipe de Saint-Dié sera opposée à l'équipe de Remiremont. Ce numéro 16 est désormais terminé. Si vous voulez suivre toute l'actualité des Louves et du club, n'hésitez pas à vous abonner à nos différents réseaux sociaux dont les adresses s'affichent en bas de l'écran. N'oubliez pas également la petite clochette sur YouTube pour recevoir nos notifications de direct. Merci à vous de nous avoir de nouveau suivis. Nous vous souhaitons une excellente fin de semaine, de très bons matchs à toutes les équipes du club et nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle émission de la Web TV. Au revoir et à très vite.